La sensibilisation au harcèlement scolaire par des élèves de 3e. Dans ce collège, Lucie et Blandine interviennent auprès de 6e, plus qu'attentifs. Est-ce que quelqu'un peut me définir le harceleur ? Il y a deux ans, Lucie se coupe les cheveux courts et subit toutes sortes de violences. C'était de la moquerie, c'était des coups, je me faisais bousculer dans les couloirs. J'ai entendu énormément de choses à mon sujet, t'es un travelot, t'es pas une vraie fille, tu devrais même pas exister, faut que t'arrêtes de vivre. En parler, c'est la meilleure libération finalement et moi ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler à des adultes, à mes proches et même à mes amis qui ont été là pour me soutenir tout du long. En France, un élève sur 10 est concerné. Un numéro vert a été mis en place, le 30-20. Dans l'académie de Poitiers, 167 appels ont été reçus l'an passé. Je crois que j'ai une copine et tous les jours, depuis le début de l'année, il y a un garçon qui lui tire les cheveux et qui la traite d'éléphant. Et on me l'a dit aujourd'hui, du coup je pense que je vais aller voir la CPE. Il faut que vous gardiez bien précieusement dans vos carnets si un jour vous en avez besoin. Les deux jeunes filles, toujours à l'écoute, sont désormais connues comme des référents harcèlement. Les deux jeunes filles, l'handicap. Merci.